... Alors, il paraît que les vaccinations, c'est le moyen le plus efficace pour se protéger. C'est ce que disent les grandes entreprises qui les fabriquent. Donc il y a encore Pinocchio, donc il va encore s'émir. Alors j'ai pris ce petit document, puisque je me suis assuré à la NGEN. Donc, grippe saisonnière, voilà, je me protège, puis compte tenu de mon âge, c'est gratuit. La première année où j'ai eu la gratuité, j'aurais fait une lettre pour essayer d'argumenter, mais c'est du temps perdu parce qu'évidemment, ils sont obligés de faire les choses officielles. Une grippe saisonnière, le vaccin, le modèle le plus efficace pour se protéger. Je vais vous montrer quelques publications tout à l'heure. Par contre, il y a ça qui est pas mal. Des gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Limitez les contacts non nécessaires avec les personnes malades. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez. Jetez votre mouchoir dans une poubelle. Ben voilà, c'est pas bête ça. Ben c'est beaucoup plus efficace que la vaccination, ça je peux vous dire. Moins cher. Alors mesdames, là vous n'avez pas de chance parce que la grippe est aussi, paraît-il, une affaire d'hormones. Et vous êtes un petit peu défavorisé. Je passe, ça c'était pour un sourire à moi. Alors voilà un journal pas mal. Il y a un ami qui m'en a apporté un exemplaire d'ailleurs, mais je l'avais déjà vu. Science et l'avenir, je pensais que c'était un journal sérieux. J'y suis abonné avec Science et lits. Alors lorsque vous voyez un titre comme ça, la vérité sur les vaccins, il prétend d'avoir la vérité. En plus, lorsque vous lisez les articles, on ne va pas avoir le temps de les passer trop trop en revue, mais c'est un article qui a été écrit par l'industrie de la vaccination. Donc ils défendent absolument le principe de la vaccination et donc ils détiennent la vérité. Alors moi, depuis que j'ai vu ça, je vais me désabonner parce que ça n'est pas sérieux. Décembre 2015. Alors voilà, pourquoi on ne peut pas s'en passer ? Alors ils vous sortent leurs arguments. Les trois questions qui font débat. Les industriels du médicament poussent-ils à la consommation ? Mais non, pensez-vous. Pourquoi utilisent-ils des adjuvants ? Alors ils trouvent des tas d'excuses pour dire qu'il faut mettre de l'aluminium parce que le système immunitaire est un peu trop fainéant, donc il ne réagit pas. Alors ils disent quand même que les résultats d'une étude sous l'égide de l'Inserm sur la toxicité des celles d'aluminium sont attendus pour 2017. Donc en principe, une étude est en cours. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Pourquoi les vaccins seront-ils toujours nécessaires ? Alors on fait toute une démonstration aussi. Alors regardez les pauvres Africains. Seule la vaccination systématique a permis à l'Afrique de vaincre la polio. Ce qui est tout à fait trop. Et au contraire, lorsque les vaccinations contre la polio ont démarré en Afrique, il y a plein d'autres choses qui vont apparaître. Vous avez toujours des accidents, vous avez parfois d'autres épidémies qui apparaissent. Les épidémies sont à nos portes. Alors voilà, il faut agiter la peur. Alors, Ebola. Vous avez remarqué que Ebola s'est arrêté sans... Alors qu'il n'y a pas de vaccins. Mais ils sont en train d'en chercher. Alors, simplement pour savoir, je vais encore vous parler de Zika. On va en reparler un petit peu. Et là, il parle du paludisme. J'ai recherché quelques articles. Donc on essaye de vous dire qu'il y a des méchants virus qui rôdent en Afrique pour donner de l'Ebola. Le fameux Zika, maintenant, qui donne des microcéphalies. Et puis le paludisme qu'on n'a toujours pas réglé. Alors, le paludisme, je trouve que depuis le temps qu'on essaye de régler ce problème, ils auraient déjà pu trouver des choses. S'il n'y a pas de vaccins, c'est sûrement parce que ça ne marche pas. Zika, on va en parler. C'est ici, voilà. Alors, micro-encéphalie chez les bébés brésiliens. Alors, on dit, les théories officielles, c'est de dire, eh bien, c'est à cause du virus Zika. Alors, si on regarde bien, ça doit être écrit quelque part, les bébés qui sont décédés, ben, ils... Voilà, le virus Zika n'a pas été retrouvé dans la majorité des bébés qui sont nés avec des malformations. Racine de corps, rappelons. Si le Zika était responsable, eh bien, il ne devrait y en avoir plein chez les bébés qui sont décédés. Eh bien, non. Donc là, alors, il y a deux choses, et c'est la Bébissé qui a fait un article très critique en faisant remarquer qu'au Brésil, eh bien, il y a un nouveau vaccin qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, obligatoire début 2015, ce qui coïncide parfaitement avec la période au cours de laquelle toute une série de bébés sont nés avec des malformations. Tiens, dis ça. Mais on ne va surtout pas reconnaître qu'un vaccin est capable d'avoir ce type d'effet. Et alors, il y a autre chose aussi. Il se trouve qu'au Brésil, les pesticides... c'est un des pays où on utilise le plus de pesticides. Donc, toxicité des pesticides plus toxicité du vaccin récent, eh bien, les gens de la Bébissé estiment que c'est ça la cause de... Et alors, ils disent encore en accusant toujours un virus, évidemment. Mais c'est très facile de dire c'est à cause d'un virus. Et alors, sachez aussi que lorsque un labo pharmaceutique va voir un ministère de la Santé, en France, par exemple, en leur disant, écoutez, justement, Zika, ça tombe bien. On va faire de la recherche sur le virus Zika, mais il nous faudrait des crédits. Si vous pouviez, en général, que ce soit les fondations aux Etats-Unis qui ont de l'argent, ou que ce soit l'argent public, en général, les bourses s'ouvrent dès que vous annoncez que vous allez faire de la recherche sur un virus. Ça, c'est assez fou. Et c'est aussi un universitaire Djusberg aux Etats-Unis qui explique ça très bien. Les chasseurs de virus. Et alors, je vais vous l'annoncer tout de suite, le titre de son bouquin, L'invention du virus du Sida. Et il semblerait que le virus du Sida... Je vais vous lire quand même ce que dit un prix Nobel juste au début. Nous n'avons été en mesure de découvrir aucune raison valable qui poussait la majorité des gens dans le monde à croire que le Sida est provoqué par un virus appelé VIH. Il n'y a absolument aucune preuve qui démontre la vérité de cette assertion. Étonnant. Bon, vous n'êtes pas obligé de le croire, mais c'est un boulot scientifique phénoménal. Donc, encore une petite interrogation. Alors là, c'est un hôpital éthiopien qui est en train de tester une plante chinoise qui serait, disons, utile pour la lutte contre le malinisme. Bientôt, un vaccin universel contre la grippe. Voilà, il rêve de créer un vaccin universel qui puisse réagir à toutes les souches possibles et imaginables. Parce que vous savez que les virus de la grippe mutent très souvent et puis changent de forme. Voilà. Et alors là, ça fait partie de l'article aussi quand les médecins hésitent à vacciner. Eh bien, oui. Parce que le médecin, lui, quand il a une clientèle régulière, eh bien, il observe et il se rend bien compte s'il y a une vraie vaccination et un accident ou pas. Alors, on le dissuade, évidemment, de déclarer l'accident en France. Aux États-Unis, je vous disais, c'est obligatoire. mais les médecins préoccupés par la santé de leur patientèle, eh bien, se posent quand même souvent des questions et de plus en plus sur l'efficacité des vaccins et la dangérosité des vaccins. Et puis là, ça, c'était un article que j'ai trouvé pas mal aussi. C'est dans le journal Le Monde du 1er juillet 2015. Donc, il y a aussi réagi à la ministre Marisol Touraine qui affirme qu'il ne faut pas avoir de doute par rapport aux vaccins. Eh bien, le journal se pose des questions quand même. Et des questions, je le trouve, de façon intelligente. Alors, c'est chez eux que j'ai pris le titre. Les vaccins, ça se discute. Eux reconnaissent qu'il y a matière à discuter. On ne peut pas dire, comme Marisol Touraine, c'est indiscutable. Eh bien, non. Alors, regardez ce qu'ils disent. Effet secondaire grave. Pénurie, je vous en ai parlé. Des dépolios, là, dont on présente que j'en ai vu. Mauvaise communication. Suscitant une défiance croissante la politique vaccinale par-delà ses bénéfices avérés en santé publique mérite un débat. Alors, Marisol Touraine nous propose un débat pour, en principe, en décembre. Alors, on va voir. Bon, le professeur Joyeux avec son million de signatures, je pense qu'il pèsera un petit peu. J'ose espérer. Mais j'espère que le débat ne sera pas biaisé parce que, vous savez, les labos qui vont être à la manœuvre parce que un ministre de la Santé n'a pas les mains libres, surtout en France. Donc, ce débat va être... Enfin, on verra. Voilà. Les grandes notes. Alors, voilà. Ce que je trouve aussi sérieux dans le journal Le Monde, eh bien, c'est qu'il parle des objecteurs, de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, le professeur Joyeux, instigateur d'une pétition, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, je vous en avais parlé, il y a une autre association, E3N, et encore une autre association. Donc, ils reconnaissent qu'il y a... Et puis, en les citant, ils estiment que ce sont des mouvements sérieux, disons qu'ils contestent l'obligation vaccinale. Je reviens là-dessus. Moi, je suis contre l'obligation. Je n'y crois pas. Ben, laissez-moi prendre les risques. Donc, voilà, Joyeux. Alors, Joyeux se bat aussi pour que le DTP qui manque, eh bien, réapparaisse, mais sans aluminium. Et il se bat très fort sur ce sans aluminium. Et puis, surtout pas les... Alors, encore un autre aspect, les traitements connus, mais volontairement occultés par la médecine officielle. Alors, ça, aussi, c'est scandaleux. Certains vont même jusqu'à dire, je vous remercie tout à l'heure de médecins, que c'est criminel. La diphtérie, vous pouvez la guérir très facilement. Un début de polio, vous pouvez l'arrêter très facilement. Un début de tétanos, vous pouvez l'arrêter facilement. Et on le sait depuis 1915. Le professeur, un chirurgien français, le professeur d'Elbet, D-E-L-B-E-T, vous tapez ça sur Google et vous verrez quand il a déjà trouvé que le chlorure de magnésium permettait d'arrêter diphtérie, tétanos et polio. Et puis, il y a plein d'autres choses. Tout ce qui est chicounbunia, le zika, je pense, à tous les coups, si vous prenez de bonnes quantités de chlorure de magnésium, vous allez passer au travers de la crypte, c'est pareil. La crypte, vous prenez un peu de chlorure de magnésium et vous passez au travers. Pour le moment, ce qui est là, ça fait plusieurs années, je n'ai toujours rien eu. Alors, on va passer assez vite, mais là, c'est le fameux professeur Tissot. Donc, Tissot, c'est ce bouquin sur l'origine des épidémies, sur le polymorphisme du monde bactérien. Eh bien, il a évidemment alerté l'Académie des sciences et l'Académie de médecine pour donner les résultats de ses travaux. Alors, après pas mal d'attentes, l'Académie de médecine répond, le travail que vous avez adressé à l'Académie a été soumis à l'examen du conseil d'administration en raison de l'importance des découvertes que vous annoncez, le conseil a estimé qu'il ne pouvait conclure à sa publication sans avoir été à même de vérifier. Or, il n'a pas les moyens de recherche qui seraient nécessaires, de sorte qu'il n'a pas pu donner une conclusion négative à votre demande, qui n'a pu que donner une conclusion négative. C'est sérieux, ça, la parole des l'Académie de médecine ? C'est criminel. Et là, c'est Delbet, justement, le fameux Delbet qui a inventé, qui a trouvé les propriétés du chlorure de l'analyse et bien, même chose, l'Académie, le conseil de l'Académie, même chose, après six mois de réflexion, en faisant connaître un nouveau traitement de la diphtérie, on empêcherait les vaccinations et l'intérêt général est de généraliser ces vaccinations. Ah ben, merci. Voilà, ça, c'est la France. Donc, il y a de quoi hurler. Tétanos, il y a de quoi hurler parce qu'il avait été très bien étudié par Tissot. alors, le tétanos, c'est quoi ? Eh bien, vous avez un risque de tétanos lorsque vous avez une plaie. Et alors, au moment de cette plaie, si cette plaie n'est pas oxygénée, vous avez un risque d'avoir le tétanos. Sachez qu'en France, il y a à peu près 30 décès de tétanos par an. Donc, c'est pas terrible. J'aimerais beaucoup savoir combien était vacciné. Mais ça, on ne le dira sans doute jamais. Donc, ce tétanos, c'est un problème de traitement de la plaie. Il faut qu'une plaie soit oxygénée. Donc, si le sang coule, tout va bien. S'il ne coule pas, à la limite, il faudrait couper pour que ça coule. Ou alors, vous oxygénez avec de l'eau oxygénée comme son nom l'indique. Si vous n'avez pas d'eau oxygénée, si c'est urgent, vous prenez un petit peu d'eau de jabelle, mais très dilue. Ça, ça va oxyder aussi. Donc, voilà une âme qui a publié un excellent ouvrage sur le tétanos, le mirage de la vaccination. Donc, même si vous avez eu, travaux de tissot, si vous avez eu un début de tétanos dont vous avez guéri, il n'y a pas d'immunisation. Ça n'existe pas. C'est un constituant cellulaire qui, en l'absence d'oxygène, se transforme en bacille tétanique, polymorphisme. Comment voulez-vous vacciner contre un changement de forme d'un de vos constituants cellulaires ? C'est stupide. Vous voyez, elle parle du chlorure de magnésium qui permet en cas de pétanos déclaré. Moi, dans mon portefeuille, j'ai un petit carton avec... Ça, c'est un policier qui m'a dit de faire ça parce qu'en cas d'accident, la première chose que fait la police, c'est de regarder dans le portefeuille pour avoir l'identité et puis vous pouvez marquer des choses si vous êtes d'accord avec le prélèvement d'organes. Moi, j'ai mis la recette du chlorure de magnésium qu'il faudrait m'appliquer si j'avais un début de pétanos. Voilà. Et puis, je les poursuis s'ils ne le font pas. Enfin, je pourrais que les poursuivre. Ma fille est au courant. Alors, ça, c'est les travaux de Vincent et qui viennent corroborer tout ça. Alors, ça, c'est les... je vous avais dit les paramètres oxydation, potentiel pH de différents types de maladies et puis de bactéries. Alors, vous avez les bactéries ici en bas. Vous avez barioles, choléra, peste, typhoïdes, la typhérie apparaît un petit peu ici. Et alors, regardez le tétanos, où il est. Il est dans la partie la plus réductrice, c'est-à-dire lorsqu'il manque de l'oxygène. Ça confirme. Donc, le tétanos, pour l'arrêter, il faut oxygéner. Et à ce moment-là, vous n'avez aucun risque de tétanos. Sinon, chlorure de magnésium est un travail. Un travail de plus. Lorsque vous avez démarré le tétanos. C'est-à-dire, vous commencez à... Eh oui, c'est Delphée qui a publié ça en 1915. Et l'Académie de médecine dit que je n'ai pas les moyens de vérifier. Merci. Alors, la fameuse grippe espagnole, je vous en avais parlé. Ça va ? Je peux encore avancer un peu ? Oui ? La grippe espagnole. Alors, des études, trois études publiées aux Etats-Unis. Alors, la grippe espagnole avait débuté en Occident, devrait définitivement mettre fin au huit d'un virus hyper virulent venu de nulle part. Parce que ça, c'est la médecine officielle. C'est un méchant virus qui vient, on ne sait pas où. Et puis, il vous donne la grippe. Et alors, on précise, à un moment donné, que, je crois que c'est ici, l'extrême mortalité de la pandémie de 1918 est essentiellement due à des pneumonies bactériennes sévères. Et ces gens-là ont eu ces pneumonies et on s'en mord pourquoi. Quel était le traitement qu'on leur a appliqué qui était relativement récent en 1918 ? L'aspirine ne jamais faire tomber la pièvre. Je sais que je vais encore vous choquer avec ça. Mais je ne vais pas vous choquer parce que c'est un prix Nobel français qui l'a trouvé. Enfin, qui l'a prouvé. Il l'a prouvé et puis vous le trouvez aussi. André Leboff sur Google, vous tapez André Leboff et vous trouvez ses travaux. Et regardez ce qu'il disait. Ne vous hâtez pas de faire tomber la pièvre de votre malade s'il souffre d'une infection virale pour risquer de ne pas en promettre sa guérison. Il a montré que dès que votre température dépasse disons 37, 38, 39 ou arrive à 40, bactéries et virus n'arrivent plus à se reproduire. Le créateur a été extraordinaire de nous doter de cette arme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dès qu'un enfant a fait un bras et tout de suite l'aspirine pour faire tomber. Non. Grosse erreur. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous le savez, puis je vous en pense que vous voulez. Alors là, je recite le journal Le Monde, effet secondaire grave. Et alors, je vous conseille cet ouvrage. Alors, j'ai des feuilles que vous pourrez récupérer. J'ai deux feuilles avec une petite bibliographie. Alors, voilà le bouquin de Sylvie Simon. C'est une journaliste qui a fait beaucoup, beaucoup de travaux et qui a recoupé des publications vaccins, mensonges et propagandes. Elle est malheureusement décédée il y a entre deux ans. Et donc, on ne va pas avoir le temps de passer en revue tous les articles, mais elle démontre. Donc voilà, ici, des troubles malgré 97% des gens morts de la barriole étaient vaccinés contre cette maladie. Voilà, il y a plein de choses comme ça. ici, le cancer était pratiquement inconnu avant la vaccination contre la barriole. J'ai observé 200 cas de cancer et je n'en ai jamais lu un seul chez une personne non vaccinée. Et puis Schweitzer a observé ça aussi en Afrique. Alors ici, c'est quoi ? Alors, j'aime bien Pasteur et ses deux complices firent taire ceux qui connaissaient la vérité. Alors, il paraît que c'était bien terrible, le Pasteur. Donc, il a truandé pas mal de ses expériences et puis il a refusé de ses confices. Il avait notamment un genre qui parlait avec lui qu'ils osent le dire. Ils ont attendu évidemment le décès et la disparition de Pasteur pour commencer à en parler. Je sais que je continue à me choquer. Alors ici, neveu d'Elevé, donc ça, c'est l'épisode dont on a parlé tout à l'heure, l'Académie de médecine qui a refusé de reconnaître les travaux. Là, c'était un vaccin, c'était contre quoi ? Donc ça, c'était contre la polio et qui était infecté de virus ou de bactéries étrangères. Alors voilà, par mégarde. Alors ça, sachez aussi que chaque fois qu'on cultive un vaccin sur quelque chose de vivant, alors on utilise parfois de l'œuf, parfois des reins de singe, enfin, donc chaque fois qu'il y a quelque chose de vivant, qu'on modifie chimiquement les caractéristiques locales de ceux vivants, et bien il peut y avoir polymorphisme, donc il peut y avoir apparition de bactéries ou de virus. Donc ce risque, on l'aura toujours dans ces conditions-là. Alors ça, c'est encore pour la polio. Statistique erronée, je vous en ai déjà parlé, on n'a pas le temps de voir ça dans le détail. Et ici, plus de vaccins et bien plus de grippe. il y a plein, plein, plein de travaux publiés mais qui le démontrent. Notamment là au Japon, en Angleterre, alors on trouve plus évidemment de publications de ce genre-là ailleurs qu'en France. En France, tout est partout. Il n'existe aucune preuve que le vaccin contre la grippe soit utile. Ces fabricants savent bien qui ne servent à rien mais ils continuent néanmoins à le vendre. Alors, c'est la Food and Drug Administration de l'État de l'Union qui dit ça. Le vaccin est de toute évidence très peu efficace. Mais en plus, il démontre que ça ne protège absolument pas les personnes âgées. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, achetez ce bouquin l'hépatite, alors là aussi, elle a plusieurs pages de l'hépatite B qui a fait des catastrophes. Catastrophes. Et depuis qu'on a vacciné contre l'hépatite B, le nombre de cas d'hépatite B a augmenté de façon importante en France. Alors, les pouvoirs publics savaient. Ensuite, c'est quoi ? Le Figaro qui essaye de défendre. Oui, en rappelant. Oui, c'est ça. Les chiffres concernant l'hépatite B ont doublé en vivant. Les chiffres terrifiants. Alors ça, c'est pour les enfants. Alors ça, c'est le le fameux journal aux Etats-Unis où les paysans sont obligés de publier et bien les chiffres sont obligés. Voilà, je crois qu'on va pouvoir arriver. les chiffres terrifiants. C'est le fameux journaliste. C'est le fameux journaliste. C'est le fameux journaliste. C'est le fameux journaliste. aux Etats-Unis qui refusent absolument les vaccinations. Et bien, il n'y a pas d'autisme chez eux. Alors voilà, sur les vaccins hexavalents, c'est vraiment une horreur. Une horreur. Et le vaccin hexavalent en Allemagne a été arrêté. Ah, interdit. C'est quand il y a la 618 ans. Oui. Alors, la loi Kouchner, vous pouvez vous référer à ça parce qu'en principe tout acte médical, vous avez le droit de vous exprimer. Alors ça, c'est des médecins qui sont exprimés, ils sont tous contre, évidemment. Faut-il changer ? Voilà, ça, c'est les fameux microsimates méchants. C'est un équivalent qui a publié ça. Oui, l'armure, vous se passez. Alors voilà, le dernier schéma que j'ai essayé de faire le plus simple possible. Donc, selon les travaux de Béchamp et de Tissot, pour qu'une épidémie éclate, il faut, évidemment, un premier malade. Et en général, c'est Tissot qui l'a montré, ce sont des aliments dénaturés, ceux qui sont pollués avec certains bacilles qui, vont prendre malade, ce premier malade. Et puis ensuite, c'est un peu comme ça, progresser, et progresser très vite. Donc, le nombre peut augmenter très vite, et puis à un moment donné, ça s'arrête. Avec, ou sans, pas que ça. Donc, dans cette vision de Béchamp Tissot, ce qui est important, c'est que la maladie est donc d'origine interne au malade, donc, ce qui est essentiel, c'est son terrain. Il faut soigner son terrain. Alors que dans la mission de Pasteur, eh bien voilà, il y a de méchantes bactéries des virus qui arrivent pour tout, créés pour vous nuire, voilà, ils tous attaquent, d'abord les plus fragiles, après les plus sains, et puis ça donne des malades. Nous autres, des labos d'âne, on va vous apporter les drogues médicamenteuses qui vont permettre de guérir, et puis on va surtout vous apporter les vaccinations qui vont permettre d'éviter aux gens d'être malades. Alors, toutes les études ont montré que, d'une part, ça n'évite pas d'être malade. Les vaccins ne sont pas efficaces, ils sont dangereux parce qu'il y a des accidents. Et puis, la balance bénéfice-risque est désastreuse. Voilà, ça, on n'a pas le temps d'en parler. Si rapidement, le gilérique Serralini, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, qui a fait des études, qui a nourri des rats avec des OGM et qui a démontré qu'il a attrapé des tumeurs, Monsanto l'a attaqué, il avait publié ses travaux dans un journal américain, le journal a refusé, a demandé qu'il reprenne son article. Tout récemment, un autre journal scientifique a accepté de reprendre ses travaux. Donc, il continue à travailler là-dessus et il a fait un ouvrage remarquable sur génétiquement incorrect, sur toute la science génétique, si vous voulez. Mais c'est horriblement compliqué et on ne maîtrise pour le moment absolument rien. Donc, arrêtons de rêver, à guérir tout avec le génétique. C'est-à-dire, lorsque vous venez au monde, on va vous décoder notre code, on va essayer de voir s'il y a des prédispositions à un certain type de maladie, on va inventer des vaccins qui permettent de protéger contre ces éventualités, on est en plein délire. ça, c'était l'OMS qui reconnaissait que les progrès de développement économique étaient sans doute plus efficaces que les vaccins. Et là, j'ai des 80 citations, il y a 80 bouquins sur les vaccins. Je pense bien que si c'était un sujet sans intérêt, personne ne s'intéresserait à faire autant de travaux. Donc voilà les micros d'Imane Béchamp, voilà Tissot. Alors là, je ne vous dis pas Tissot à son époque, il hurlait contre les limites de la diversité d'opinions et de discussions scientifiques en France. Évidemment, ça, ce bouquin Béchamp ou Pasteur publié en 1932, écrit par une anglaise, on ne le trouve plus. Moi, j'ai encore deux exemplaires que j'ai eus. Et cette brasse d'âme compare les publications à l'Académie des sciences de Béchamp et de Pasteur. Et elle a montré comme ça que Pasteur a raconté beaucoup de bêtises et que Béchamp était pas mal en avance par rapport à lui. Alors, regardez, Comment prévenir et guérir la polio ? Voilà un bouquin qui est docteur de l'œuf qui a travaillé avec Delvé et puis qui parle du traitement par le gloriel de la tétion. En 1957, 1968, la rançon des vaccinations. Donc tout ça, c'est des bouquins. Ça, je l'ai acheté en 71, non, en 73 après l'accident de mon fils. Celui-là aussi, en 77. Voilà encore un professeur de médecine qui, une fois à la retraite, a osé sortir un bouquin sur la faillite du BCG. Donc si vous lisez tout ça, c'est un homme pour en finir avec Pasteur, les vaccinations de Michel-Georget, prof de biologie, ce médecin holistique. Et puis lui, c'est un rigolo, c'est l'épicaine, la moitié-miquaine, il y a des bouquins. C'est pas mal parce qu'on peut feuilleter ça tranquillement. Voilà encore un livre de Sylvie Simon. Alors moi, j'aurais tendance à vous conseiller de lire ces deux livres de Sylvie Simon. C'est ce que j'ai mis sur la faille. La faille, il y a référence à moi. Et puis, l'avance sur le virus du Sida. Il y a de quoi se poser de grosses, grosses questions. On n'a pas le temps de lire tout ça. Et puis, le dernier bouquin de Philippe sur corruption et crédibilité en médecine. en France. Et puis, voilà. J'aimerais qu'on réfléchisse au risque de perdre. Parce que, moi, mon ami, vacciner un bébé, c'est une haute absolument. Parce que son système militaire n'est absolument pas vu pour supporter cette agression. Voilà, lui, il est aussi douleur. Et puis, avec le Dr. Stein, qu'on avait créé en 2003, cette association qui s'appelle Bébataire, parce que nous défendons et nous faisons connaître les travaux de Téchant, de Vincent et de Kahn. Ce soir, vous avez entendu parler des deux premiers. Un jour, vous entendrez parler des suivants. un épouvantable virus orange notre planète. Celui de la bêtise humaine. qui s'appelle un épouvantable virus – Sous-titrage FR 2021